C'est avec grande émotion et je vous en remercie que nous vous accueillons ce soir au premier grand gala de l'ICEP qui réunit déjà 4 promotions de magistères et 6 promotions de formations continues. En 2019, nous avons eu la joie de créer l'ICEP Madrid avec une merveilleuse équipe qui a su s'imprégner du concept de l'ICEP et l'adapter aux besoins des étudiants espagnols. Nous nous sommes attelés également à créer depuis des partenariats avec de nombreuses écoles étrangères, russes, libanaises, hongroises, polonaises et bientôt américaines. En 2020, c'est la création du CAP, le Centre d'Analyse et de Prospective, notre pôle recherche qui publiera des dizaines d'études sur les grands enjeux de société. En 2021, nous obtiendrons la certification Calliope qui vient récompenser la qualité de notre organisation. Nous avons souhaité offrir à notre jeunesse une alternative à la dérive des écoles de Sciences Po, de Business School et des universités. Une école dont l'ambition est celle de voir émerger une génération de dirigeants au service de notre nation et du bien commun. Mes chers étudiants, au-delà des savoirs acquis, vous savez que c'est cet état d'esprit qui vous rend efficace, méritant et digne d'estime. Gardez en mémoire que l'audace, la patience et la constance seront des qualités nécessaires dans votre cheminement professionnel et personnel, que j'espère riche et fructueux pour vous et notre nation. Nous ne sommes pas là pour dire à nos étudiants ce qu'ils doivent penser. Nous sommes là pour leur donner les armes intellectuelles qui leur permettent précisément de penser par eux-mêmes. Chose absolument essentielle au moment où les idéologies prospèrent sur la bêtise ambiante, sur le refus du débat, sur la censure et sur l'amnésie historique organisée dans les écoles de l'éducation nationale. Être en quête permanente du beau, du bien, du vrai. Une quête résolument enracinée dans une histoire, dans une civilisation, viscéralement attachée à la pensée libre, à la controverse civilisée, au débat pluraliste, basé sans cesse sur l'exigence et sur le mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada